Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où on va parler de la dictature romaine. En effet, ce mot qui est aujourd'hui associé à l'idée d'un tyran, au plein pouvoir et au primon sans peuple, a bien évolué en termes de signification, parce qu'en effet ce mot vient de la république romaine, où la dictature était une institution républicaine, ce qui peut paraître surprenant aujourd'hui. Du coup, petit point historique pour essayer de voir ce que c'était que cette dictature, et du coup, quel peut être le sens de ce mot dans certains textes, où on peut, notamment des textes de l'époque moderne ou du XIXe siècle, où ce terme peut être employé sous un sens antique et pas sous un sens commun aujourd'hui contemporain. Cette fonction serait apparue vers –501, même si en réalité l'exatitude de cette date est remise en question. En tout cas, ça date des débuts de la république. Le premier dictateur fut ainsi Titus Lartius Favus, qui donc entre –501 et –498, ça varie en fonction des sources. Il a été nommé pour faire face à la menace que représentaient les sabins, et du coup, le terme à l'époque semble être plutôt magistère populi, le terme dictateur, même si l'institution fut la même globalement. En tout cas, il y a une continuité entre les deux, du coup, le terme dictateur est apparu après. Il s'agit alors du coup de nommer une personne, un dictateur, du coup, lors d'initiation de crise. Une guerre, une crise politique, etc. Et il a pour but d'établir l'unité du commandement militaire et d'accélérer le processus de prise de décision en cas de crise majeure, pour assurer le salut public qui est alors menacé. Là où l'ordre et la lenteur des formes classiques de la république demandent un espace-temps que les circonstances, du coup, ne permettent pas en situation de crise. Et donc, il dispose des pleins pouvoirs, mais son mandat est limité, à six mois non prolongeables. Et il est arrivé plusieurs fois que des dictateurs a dit qu'avant la fin de leurs six mois, si la crise pour laquelle ils ont été nommés a été résolue. Ils étaient choisis par le Sénat et les consuls, qui sont donc deux institutions très importantes de la république romaine. Le Sénat prend la décision de nommer un dictateur, et c'est l'un des consuls qui est chargé de choisir l'identité de celui-ci. Et qui, après avoir consulté les augures, donc du coup, il y a un côté sacré. Il ne s'agit donc pas d'un tyran, mais d'un homme choisi pour sauver la cité, qui avait donc nullement vocation à se maintenir au pouvoir. Celui-ci était secondé par un maître de cavalerie qu'il choisissait, et qui est un peu, du coup, son aide de camp. Donc, au niveau des urgences, il y a eu évidemment les cas militaires. Par exemple, lors de la Seconde Guerre punique, Rome est alors menacée d'être vaincue par les armées d'Hannibal, et ce fut, du coup, l'un des derniers usages de la dictature avant les crises de la république romaine, notamment avec Sylla en moins 82. Donc là, on est en moins 202, donc vous voyez, il y a plus de 100 ans sans dictature par la suite. Et donc, c'est une institution qui a été pas mal pratiquée au début de la république romaine, lorsque celle-ci était régulièrement en guerre. Par la suite, celle-ci dominant militairement, elle s'est au moins retrouvée dans de telles urgences, sauf quand la crise politique interne et la guerre civile s'est développée. L'urgence peut également être civile, par exemple, pour tenir les commises des assemblées du peuple, en l'absence des consuls, ou pour mener à bien certains rites religieux, demandant la présence d'un magistrat bien particulier, mais celui-ci peut être absent. Et dans ce cas-là, on nomme un dictateur vraiment très temporaire, ayant pour but de remplir cette cérémonie. Lorsqu'une dictature est mise en place, les autres magistrats restent en place. Ils ont encore leur pouvoir, mais ils sont désormais subordonnés au dictateur. Et ils doivent se soumettre à ces décisions. Et même le tribun de la plèbe, qui dispose d'un droit de veto sur l'ensemble des magistrats, ne peut pas l'appliquer sur le dictateur. Cependant, on ne sait pas la qualité de l'étendue exacte des pouvoirs. Les sources sont floues, notamment pour les périodes plus anciennes. On sait en effet que pour les derniers dictateurs, notamment Silla et César, disposaient de pouvoirs absolument sans limites. Ils disposaient même de l'impérium militaire dans le Pomerum, qui sont les limites sacrées de la ville où les armées n'ont en théorie pas le droit de pénétrer. Mais on ne sait pas du coup si les dictateurs précédents avaient un pouvoir tout aussi étendu, ou si, parce que ces dictatures ont quand même été assez particulières, les ceux précédents avaient quand même quelques limites à leur pouvoir là-dessus, les sources sont plus floues. Au niveau de la durée, quasiment tous les dictateurs vont ainsi ne pas dépasser les 6 mois. Le premier qui va le dépasser sera Silla. Du coup, en moins 82, il est chargé d'entreprendre une réforme en profondeur des institutions romaines. Il est nommé dictateur chargé de rédiger les lois et d'organiser l'État sans limite de temps. Cependant, il va abdiquer une fois que sa mission est terminée. Alors, on ne sait pas exactement combien de temps ça a duré. Ça a dépassé les 6 mois, ça a duré moins de 2 ans. Et donc, Silla va globalement conserver le sens de cette institution, mais Silla va créer un précédent. Et ça, ça va être utilisé par César en moins 49, qui va être le premier à vraiment dévoyer cette fonction, puisque après avoir été nommé dictateur pendant un an, en moins 49, en moins 46, il va obtenir 10 années de mandat de dictateur, et en moins 44, il va être nommé à vie. Et du coup, ça va être le premier dictateur vraiment à utiliser cette fonction pour s'installer durablement dans le pouvoir, alors qu'avant lui, 50 dictateurs se sont succédés sans prendre le pouvoir. Bon, cependant, il ne va pas rester puisqu'il va finalement se faire assassiner. Et après, on rentre du coup dans la fin de la République de Covenne, mais c'est une autre histoire. Et donc, évidemment, après avec l'Empereur, l'institution de la dictature disparaît, mais on voit donc que beaucoup d'auteurs peuvent utiliser le mot dictateur au sens-là, d'un pouvoir absolu, mais temporaire, pour régler une situation de crise ou pour une transition, et non pas pour instaurer une dictature, comme on l'entend communément. C'est notamment dans le cas dans les textes de Karl Marx, lorsqu'il parle de dictature du prolétariat, c'est au sens en cours, et pas au sens contemporain. Voilà, c'était en terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé, que vous avez appris des choses, si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, et à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Au revoir tout le monde !